on relance bonjour à tous ses amis c'est capi on se retrouve pour ben on est en plein stream en fait là depuis c'est notre quatrième game on part sur un emmerdinger top je vais choisir un skin grâce à mk lol on va prendre le je sais pas comment il s'appelle l'inventeur génial je sais pas trop quoi vous allez le voir là toute façon dans l'écran de chargement emmerdinger explosif voilà donc je n'ai pas de skill j'utilisais mkjogo uniquement pour les skins en fait parce que comme je les ai pas tous what the fuck une jinxekian j'ai pas compris ah je suis au mid en fait bonne peine pas grave le mec il achète vegar boss de faim et en plus il a son indiqué le mec il n'a pas trop de sous après si quelqu'un veut m'offrir moi je veux bien parce que la sauna je joue super bien enfin j'adore jouer sauna et je trouve que c'est un super bon perso après après c'est comme vous voulez si vous voulez après la game j'irai faire un petit tour sur dofus faire un petit coucou à un monsieur fiche k on ira un petit peu sur skype on ira lui parler pour voir comme ça je vous montrerai où on a passé le crâne à mon avis il devrait bientôt passer niveau 100 il était de 96 tout à l'heure il prend à peu près entre 1 et 2 niveaux par donjon mais comme j'aurais commencé de tout à l'heure jusqu'à cette heure du matin donc ça peut le faire et je compte refaire des laves assez souvent maintenant je vois qu'il n'y a pas énormément de gens sur twitch en même temps on est en pleine semaine vous allez me dire c'est pas évident pour tout le monde de venir sur le pc et j'ai commencé peut-être un peu tard mais bon j'étais à l'école j'aurais pas pu faire autrement j'essayais de vous refaire un petit peu plus de jeux genre du minecraft tu lol du dofus quand je peux parce que en fait pour le moment tant que mon perso je veux dire il n'est pas stuffé mais surtout fait je sais pas faire grand chose d'autre que de vous montrer des trucs où je suis en train de faire la mule et que je peux rien faire donc une fois qu'elle sera genre 145 ou 150 je vais la stuffer correctement là je pourrais commencer à faire des vidéos régulièrement genre du coliseum des trucs comme ça je vais pouvoir en faire mais pour le moment je saurais pas mis à part avec cabriol mais je gère pas trop le le yop donc je préfère je préfère jouer avec mon perso le crâne tranquillement et là comme ça on a chacun notre perso et si jamais je veux faire un plus gros donjon je prendrais le yop même s'il n'y a pas trop de monde continue les lèvres les gens deviennent quand ils peuvent oui mais j'ai aucun souci avec ça c'est même enfin vous savez même 10 ou 400 moi je m'en fous c'est pour le c'est juste pour voilà j'avais envie de faire un lèvres je fais un lèvres tant qu'il ya genre 4 ou 5 personnes pour qu'on puisse faire de la 5,5 moi ça me va il n'y a pas de souci contre là si je comprends bien je dois aller au mid mais je joue rarement Emmerdinger mid je préfère au top mais bon c'est pas grave c'est pas grave je compte quoi oh putain vegar il va me casser les couilles en plus alors c'est une luxe je comprends pas une luxe top je laisserais bien nasus contre vegar au mid pas oh putain le skin oh il est dégueulasse oh mon dieu il est ignoble t'as niqué la guerre pourquoi ? ah non bienvenue dans la faille de l'avocatrice un dénominateur peu commun un dénominateur peu commun luxe top et si de toute façon Emmer je joue toujours avec une tp ça change pas grand chose que je fais au mid au top ce qu'il ya c'est que je puche comme un mongol moi qui meurt d'une gueule t'es regardez regardez la gueule du skin regardez ses yeux membre de gain toujours présent bah c'est sympa je suis content d'avoir des viveurs comme toi parce qu'il n'y en a pas un peu plus mais bon c'est pas grave je ne m'en fais pas moi je fais ma game tranquillement avec vous ou pas au pire je ferais de la solo enfin c'est pas grave je commets 47 de Emmer c'est pas dégueulasse parce que je fais enfin dans mes maîtrises ce que je fais en fait je fais 9 en attaque et 21 en armure dans les ap en fait parce qu'en général je fais 0 genre je suis vraiment full ap ce que je fais avec Emmer c'est en général je suis comme ça je fais pareil au tout genre une là une là une là et genre j'avance au fur et à mesure quand elles viennent genre celles du mieux je vais aller avancer un peu et ainsi de suite voilà mais il y a vega putain je rate tous mes farm mouledius il est trop beau son skin une fois j'ai pris vega en ranked j'avais vu les clonings qui avaient joué vega support le jour avant j'ai dit oh bah je l'ai essayé j'ai pris vega en ranked qui m'a fini quand même de 1h01 je me rappelle encore quand même que c'était épique genre j'ai pris vega bonus de fin sur le mk joueur et clairement ce skin il est terrible il y a des animations à tout le temps regardez ça le même skin quoi il est parfait plus le temps passez plus le temps en moi mais limite c'est pas plus mal que je sois au mine en fait parce qu'avec Emmer c'est assez mon problème c'est que je décale jamais en fait je suis au top je pluche le top non stop et je fais que ça et euh le fait d'être homine moi je vais pouvoir décaler sur les objectifs et tout ça c'est pas plus mal moi je pourrais avoir le bleu ah oui ça c'est nice je lague un peu j'ai tant mal la ferme mais je porc ça et on n'a plus ! et bah on en a remet une ok non non ! T'as le pauvre Veigar, il peut pas stack le mec qui est au fond. C'est quoi mon racisme ? J'ai une 15 pv toutes les 5 secondes, je connaissais pas ça, j'ai joué Merdinger depuis genre longtemps, en fait c'est le genre de perso je le sors que en normal alors que je pourrais le sortir en entier, ça carré tellement ce perso c'est beaucoup trop fort. Je sais pas pourquoi je le sors pas plus en ranker, en plus j'aime bien les personnes, je devrais jouer que des personnes que j'aurais, des personnes que moi je joue en fait, il y a personne qui joue ça, genre des Singed, des Veigars, des... Oh putain, je m'en sors ! J'suis pas mort ! Et voilà j'suis pas mort ! Normal ! J'sais pas comment j'ai fait mais j'suis pas mort ! Oh il a pate ! Il a tellement pate ! Franchement j'aurais été niveau 6 je faisais le doubler mais sans l'ulti c'est chaud ! Je vais en mettre 2 ! De toute façon j'peux pas en mettre plus, c'est tout de suite ! Touche lui ! Ah je peux voir les bleus ! Qui revient ? Non ! Non, 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 non... Je suis de nouveau pas mort. Comment je fais ? Je ne meurs jamais avec Hammerding. Sinjin ça sort beaucoup en ce moment. Mais c'est vraiment fort un Sinjin. Je ne le dis pas pour rire. J'aime vraiment que c'est tanky. Ça fait des dégâts. C'est late game. Je pense que Sinjin ce n'est pas dégueulasse. Hammer est sixième pour son win-gul. C'est sérieux. La mûre c'est bien parce que ça farme tout seul. C'est impossible de ne pas savoir farme. Par contre si je pouvais avoir un gank un jour, ça serait pas mal. Je vais toucher. C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a combien de 700 pés ? Je te demande ça, 600 pés. Qu'est ce que c'est quoi ? C'est quoi ? Du coup... Faut que j'arrive à garder une tour en vie et là ça peut l'offrir. Il faut pas que je les mette trop collés parce qu'il faut avoir plus de raison d'entrer. On essaie de nous dénirer. Bien ça. Est-ce que j'ai fait le pire ulti de toute ma vie ? Non. Je suis pas mort comme d'habitude. Et je mourrai jamais. Par contre je fume parce que je sens l'ulti de luxe arriver. Oh putain l'ulti de djinns. Merci. Allez saute. Saute dans le bush. Normalement c'est timé. Parfait je peux prendre mon item d'Isonia. C'est du pur skill. Nous en dévoile à nouveau. Alors hein hein. Moi je pense qu'un Sinjad tu retournes une game tout seul. Surtout en early en late round. Mais l'early tu dois juste... Enfin pas mourir en fait. Tu peux même pas prendre de kill. C'est juste tu dois pas mourir. T'arrives à pas mourir en early avec Sinjad. Et un joueur à stacker tes 2-3 premiers items. Tranquille. Tu peux pas perdre. T'arrives. T'arrives. Tu as tué pas encore mes tours d'un coup. Mais ça c'est casse. C'est pas du casse. ça fait chier je lui ai mis tout l'ulti dans la gueule mais ça n'est pas bon c'est pas beaucoup de monna en fait il y a combien là ? 5 jeux, voilà c'était bien joué très franchement mais prends la lanterne pourquoi il n'a pas pris la lanterne il n'est pas mort il n'a qu'à prendre la lanterne du tc mais bon mais bon allez on va taper ok un peu pas trop un peu un peu un peu Mais aidez-moi ! Il n'y a personne qui focus à aller sur tout le monde sur les trèches. Il n'y a pas forcément le jing, il y a la luxe ! La jing c'était pas encore là, on choque la luxe, on la one shot et puis après le support on est free. C'est peut-être moi qui exagère, genre là, le fight c'était free win ! Mais je sais pas, c'est pas encore. Mais il n'y a pas encore, non c'est pas encore. je voulais pas jouer au mid le truc c'est même pas forcément l'arme de la DS qu'il faut gonfler moi je la fais pas toujours parfois je suis les séculaires à la place mais c'est vrai que l'arme de la DS c'est faux arrêtez de chase c'est ça et dans lol on peut le dire le temps c'est de l'argent voilà ça c'était un fait intelligent on en ennemi ID 3 un avocateur un avocateur de l'influence un 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 C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Je joue mal cette game, je suis désolé les gars, je suis pas dedans. Allez, prends ton iter. Je sais qu'ils sont 4 shooters, moi j'ai pas l'habitude de jouer au monde avec un autre pour ça. Justement, la tunis de la laine, c'est le zonia qui fait étonnant. Au niveau de la laine, j'ai 0% aussi. Le vegar, il m'a pas tué une seule fois en laine. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je peux rien faire cette game. Oh putain, le trèche. C'est parti, c'est parti. Le truc, c'est que j'ai ma TP, mon Atomide, mon Atomide. Je joue pas que j'avance. Quand je suis au top, j'ai pas l'impression. Il y a tout le monde qui veut me steamer. Je sais pas pourquoi. K beispiel. objects. Ça faitependil, j'ai pas l'impression d'être venu en aller. Nu. C'est parti, c'est parti. Et dans rien. Tout est parti, c'est parti. C'est parti. Leurfrère. C'est parti. J'étais tellement pas dedans, j'ai même pas vu que la tour me tapait. Attends, je vais regarder la merde, je vais regarder trop tard. Ouais, c'est bizarre, en plus, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis en train de remonter, mais genre là, je me rembête. J'ai rien compris comment ça se fait que je suis. Oh putain, regardez ça, qu'ils me sont pushés. Laisse, laisse. Putain, les gars, laissez le farm. Je déteste ça quand on vole mon farm, je pète des câbles. Alors si on perd en plus, laisse tomber. Oh putain, il faut une petite gueule de la pomme. Oh putain, il faut une petite gueule de la pomme. Ok, ils m'ont pas fait. Allez, tout foyer. Et j'ai tout foyer, on est d'accord. Je peux faire quoi, mon, contre un mec qui appuie sur un bouton ? Oh putain. J'ai encore une gamme de merde. Mais franchement, un meur me, tu sais pas jouer. Ah oui, c'est au top que j'ai joué une dingue. Ah oui, ben oui, mais le problème, c'est que plus je l'ai tapé, plus il fait mal. C'est ça le souci avec Vega. Il a 600 septembre. Et enfin, on va rassurer. Donc le mec fait déjà mal à la base. T'as la jungle c'est derrière qui fait mal. Et moi, tu prends va vite. C'est comme ça que ça va Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501